Sous-titrage ST' 501 Depuis quand t'as fait des espressos? Mon café, c'est comme mon goût pour les hommes. Ça évolue. En 2004, je trippais sur un gars qui avait un tatouage tribal. Maintenant, je trippe sur un gars qui a un veston couleur sable. Les gars d'avant, je fuis ça comme les ITS. On dit la peste. J'allais choisir ce mot-là, Ben. J'allais choisir. Ah! Ouh! Elle t'es encore en talons-haut, elle! Y'a personne du comité de parents qui en a parlé? Je l'ai fait. Ah! Pis t'as dit quoi? Beau talons-haut, Vicky? J'ai dit Vicky, c'est pas des souliers appropriés pour une éducatrice en garderie. Pis? Elle m'a demandé si c'était des souliers appropriés pour que je l'invite en date. Ah! Ok, 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 ok. Viens-en au fait, là. Ben, j'ai dit qu'elle pouvait pas porter ça pour le travail. Elle m'a menacé de démissionner. Pis comme c'est pas évident de trouver quelqu'un d'autre... Pis t'as dit quoi? Qui était pas si haut que ça, finalement. Benoît, je le sais pas comment tu fais pour t'habiller le matin, là, mais j'aimerais ça que tu mettes tes culottes ici, dans ta vie personnelle, au comité de parents, partout, hein? Si ça se sait qu'on peut te faire du chantage en menaçant de démissionner, c'est clair qu'il y en a d'autres qui vont s'essayer pour avoir ce qu'ils veulent. Je vois pas qui serait assez innocent pour faire ça. Une licorne qui souffle, le néon avec mon nom, un carton grandeur nature de Paul Doucette. Et on a pas les mêmes priorités, là? Le droit de faire du scrapbooking sur l'heure du lunch dans mon bureau, un bol de bonbons durs... Tu demandes pas d'augmentation de salaire? Bonne idée, j'y avais pas passé! Ha, ha! 21 jours de congé de maladie... 21? Ouais, ben j'en prends déjà 20. Fait que je me suis dit que j'étais mieux de montrer que je suis raisonnable. Ben voyons donc! Il est hors de question que tu puisses prendre un bain de pied en travaillant. Arc! À part le bol de bonbons durs, là, y a rien qui a du sens là-dedans. C'est toi le responsable des ressources humaines, ben arrange-toi. L'augmentation de salaire, j'en mérite... T'arrives en retard trois jours semaine, tu passes la moitié de tes journées à la machine à café, pis ça, c'est quand tu nous appelles pas pour câler malade. Qu'est-ce qui te dit que je suis pas malade pour vrai? Je veux pas te blesser, Francine, mais t'es mauvaise pour faire semblant de tousser. Mais c'est pas vrai. Ah, pis je te parle pas de la fois que t'as faker de pleurer. Voyons, tu peux pas demander de 30 piastres dollars, j'en fais 21. Quoi? T'es mieux payé que moi? Ça fait trois mois que je fais la job de deux personnes. Je suis ici depuis plus longtemps. Ouais, mais t'es moins utile. Non, non... OK, j'accepte la licorne, le carton de Paul Doucet, pis les bonbons. Qu'est-ce qui se passe, là? J'ai fait ma liste de demandes pour des meilleures conditions de travail. Ah! Je me demande qui t'a donné cette idée-là. Ah! Sérieux, Francine, des massages au bureau. La dernière chose dont on a besoin, c'est que tu fasses encore moins ta job. Puis non, non, tu travailles certainement pas pour 30 piastres de l'heure. Je reviens sur mon offre, Francine. La licorne, puis les bonbons. Puis pas le dossier. Non, t'auras rien, pantoute. Si vous me donnez pas ce que je veux, je... Tu crois? Je vais prendre ma retraite. Ben non, Francine. Ben c'est bien dommage que tu le prennes comme ça, Francine, mais je vais devoir accepter ta démission. Ben là! Tu me remettras ta lettre demain, Francine. Je l'aurais laissé aller et pas le Doucette, si elle me l'avait demandé. Avez-vous essayé le nouveau café glacé licorne et sucre à la crème en bas? Et toi, Francine, un café à la licorne, me semble que c'est ton genre. Pas autant que Paul Doucette, mais j'ai déjà compris que dans vie, on peut pas t'avoir, hein? Elle prend ça dur, son départ à la retraite, hein? Elle a mis un mime de bébé chiot qui pleure pour annoncer son départ sur nos réseaux sociaux. Elle a l'air d'une animalerie qui fait faillite. Plus qu'à l'habitude, parce que Francine n'en est pas à son premier mime embarrassant pour la compagnie. Te souviens-tu de celui, là, avec les quatre roues, là, qui faisaient du quatre roues? On avait eu des plaintes. Des roues? Hein, des fabricants de quatre roues. Reste que Francine a bien des défauts, mais ça fait 15 ans qu'elle travaille pour nous, quand même. On devrait souligner ça. Ben là, Francine est avec nous depuis 15 ans, mais travailler, c'est un grand mot. Euh, collabore depuis 15 ans? T'es encore trop actif. Traîne depuis 15 ans? Ben non, quand même. Ah, occupe un bureau depuis 15 ans! Oui! Ben, merci de me donner un coup de main pour organiser le party de départ de Francine. J'aurais préféré organiser un party cool, mais comme dit mon grand-père, Philippe, ton papa a toujours fait le pâté chinois avec le maïs en crème. Hum, des paroles de sagesse. En tout cas, on va gérer ça, mon Ben, parce que moi, j'ai une maîtrise en art de la fête. Fait que je connais un gars pour la musique, les éclairages, les projections, les jeux gonflables. Hé, j'ai tout de suite ici. Je connais même un cracheur de feu qui travaille avec des serpents. Je comprends pas, il crache du feu sur les serpents? Mais là, les serpents, on est-tu obligés d'aller là? Pourquoi on n'achète pas juste une caisse de vin orange bio? Ouais, je dis pas ça parce que les serpents pis le vin orange, ça coûte cher, là, quoi que... Mais il me semble que Francine a des goûts plus modestes. Modeste ou quétaine? Comme tu veux. Mais quétaine coûte moins cher. Hé, je suis déjà allé à un party quétaine ironique. On a juste à faire la même chose, mais pas ironique. Genre, il y a des céleri tartinex du cheese orange fluo, mais on en mange au premier degré. Ouais, ben là, en fait, comme j'ai un rapport urgent à produire sur le changement de couleur des tapis du deuxième, là, je vous laisse gérer ça, vous deux. Vous êtes en charge. Ah, pis moi, moi? Vicky, c'est rien contre toi. Mais à ma place, te mettrais-tu responsable de quoi que ce soit? Non. T'avais raison, il faut faire plaisir à Francine, donc y aller avec ses goûts, aussi discutables soient-ils. C'est pourquoi on a décidé d'organiser la première... Avec espoir, dernière... Édition du... Pique-nique Francine-tronique! Je pense que c'est la pire idée que j'ai jamais entendue. Francine va adorer ça. C'est vrai! Ah! Ouh! Quel badass vous m'avez fait peur! C'est pas ma frère? Ben voyons, Francine, pensais-tu qu'on allait te laisser partir sans te fêter? Je pensais pas que vous alliez me laisser partir non plus, hein? Comme quoi, pas toujours être surprise? Euh... Crème de menthe? Ah! Ok, ok. Euh... Fancy? Ha, ha, ha! Ha, ha! Attention, j'aimerais lever mon bloody ballonné. High five, Philippe, pour la trouvaille. Ballonné, on vient! C'est qui était parti? Ha, ha, ha! Vous connaissez l'expression «si t'existais pas, faudrait t'inventer». Ben toi, Francine, là, si t'existais pas, je sais pas comment qu'on ferait pour t'inventer, là, mais on aurait certainement moins de fun sans toi. T'es comme la mayonnaise dans un sandwich au poulet. En tout cas, Francine, dans ton cas, la règle de «ma mère est folle» s'applique. Hum! C'est quoi ça? «Ma mère est folle», mais il y a juste moi qui a le droit de le dire. T'es peut-être une vieille matante, mais t'es notre vieille matante, puis il n'y a personne d'autre qui a le droit de parler dans ton dos. Sinon, il va avoir affaire à moi, c'est-tu clair? Yes! Annette-Francine! Annette-Francine! En tout cas, moi, je serais la matante de personne d'autre que vous autres. Oh! Ha, ha! Hum! 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 Mais regarde! Hum! 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 Qu'est-ce que c'est que, mon gros? T'as pas de chier? Hum! 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 La caméra de café Caméra de café Caméra de café Oui, Francine! Contente de ta fête de départ? Ça va. Hum! Hum! Mais c'est-tu possible d'avoir une autre sorte de crème de menthe? Je trouve qu'elle goûte trop la menthe. J'aime mieux quand elle goûte plus la crème. Ben, je peux envoyer quelqu'un en chercher d'autre. Puis c'est-tu possible d'avoir la belle horloge de la salle de conférence? Mon mari, à retraite, a eu une roulette. Ça compenserait. Mais voyons, ton francine, l'horloge est bien trop grosse pour ton poignet, là. Tiens! S'il vous plaît, s'il vous plaît! Hein? C'est à mon tour de faire un speech pour vous remercier d'avoir souligné enfin mon travail ici. Toujours le plaisir de faire des choses obligées, voyons! Je vais toujours me souvenir d'une anecdote quand je suis arrivée au bureau. Mais avant de vous la raconter, je vais vous expliquer comment je suis arrivée au bureau. En secret. Alors, il y avait une araignée sur le bureau. Elle est petite, là. Grosse comme un mélon d'eau. La première fois qu'on avait une pénurie de clips à documents, c'est là que le Bye Bye 2013, il a fait toute une chicane au bureau. Et c'est en souvenir de ce moment magique que je vous dis poula guettie! Ha! 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 Oh, merci! Merci! Ah, merci, Francine, de ce petit mot, ou plutôt de cette conférence. Ouais, on aurait eu le temps de regarder la trilogie du Seigneur des Anneaux deux fois, pis les trois films de Bobbitt. Moi aussi, j'aurais une petite annonce à faire. Ok, mais tant que ce sera pas long, parce que j'ai oublié de raconter la fois où je pensais que Philippe était venu travailler en pyjama, pis finalement, c'était ses vrais pantalons. Ha! 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 Ok. Euh, moi aussi, c'est peut-être ma dernière journée de travail. Hein? Quoi? Mais non, on sait tous que t'aillis ta job, là. Mais 34 ans, c'est un peu jeune pour prendre sa retraite. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai décidé de suivre mon rêve, et j'ai passé l'audition à Star Academy. On devrait savoir aujourd'hui ou demain si j'ai été prise. Mais non! Mais non! Mais non! Je suis donc mécontente pour toi! Mais Star Academy, sérieux, c'est malade, là! C'était un pantalon, hein? Carotté, bleu et blanc. Ça avait vraiment l'air d'un pyjama, mais au moins, il était pas en pantoufles. Ok, mais c'est quoi la toune que t'as chantée pour ton audition? Euh, l'Ellet B, des Beatles. Ah, les Beatles, ils ont juste un pied baronné. Oui, mais t'as-tu chanté sur une trame sonore? Non, je me suis accompagnée au piano. Ah, parce que tu joues du piano, en plus. Je suis capable de programmer mon enregistrant numérique à distance, pis je me vende pas de ça à tout le monde. Bien, premièrement, oui, là. T'en as parlé pendant trois jours la semaine passée. Puis deuxièmement, c'est quoi, là? T'es-tu jalouse parce que j'ai parlé de mon audition à Star Academy pendant ton partit de départ? Ben non, je suis pas jalouse pas en toute. Je suis tellement contente pour toi, là. Hein? J'ai le goût d'écrapoutir mon verre de vin de bonheur. Au bonheur! Ah ben, t'as donné un cadeau, pis ton peut-être départ. C'est bizarre. Moi, ils m'ont rien donné. Francine, je voulais pas te voler le spotlight. Bien, le résultat est le même. C'est comme si Gilligan s'était fait tasser de l'île de Gilligan, pis la nouvelle vedette de l'émission, c'était Ginger, la starlette. Je vais pas faire semblant que je comprends ton référent, là, mais pourquoi on peut pas fêter deux départs en même temps? Ah oui, pour que tout le monde se pense des anecdotes plates d'audition. Non, merci. Tu peux le garder, ton partit, ton cadeau. Francine, ton cadeau! Hein? Mon cadeau? Mais oui, ton cadeau! Oh! La belle horloge de la salle de conférence! Oui, tu sais, celle qui marche pas à batterie, là, mais qui est plugée direct dans le mur, que ça m'a pris une demi-heure à trouver le bon brécoeur, pis que j'ai dévissé avec un couteau à beurre, là, juste parce que, dans le fond, je t'aime bien. Bonne retraite, Francine! OK. Francine, est-ce que tu es triste de partir? Bien, tu sais, c'est un deuil à faire, hein? Et, euh, Francine, est-ce que tu vas t'ennuyer nous autres? Bien, un deuil à faire, là, euh... OK. Et, euh, Francine, tu vas-tu t'ennuyer de ton bureau? Bien, tu sais, comme on dit, là, euh, c'est un deuil à faire, hein? Oh! J'en reviens! J'ai oublié de prendre une photo souvenir de mon thermostat. Hey, je reviens! Ha! 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 Combien de fois elle a dit, c'est un deuil à faire? Je dirais au moins 4 onces. Ha! 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 Ah, tu sais ça, c'est mieux que ce soit fini, là. J'ai pas envie d'aller le scrap quand je vais savoir si je suis prise à Star Trek, hein? Hé, juste, ma Star Academy, c'est pas la voix, hein? Le monde va te voir. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Non? Bien, va pas mal que je te passe du linge, parce que ton look, là, bien, c'est un deuil à faire. Oh! Hey, c'est vraiment le fun, les jeux de breuvage. Les jeux de boisson, Ben. L'important, là, c'est que je peux passer à la phase 2 de mon plan. Quel plan? Mike, four au bureau! Franchement, je veux pas légalement en entendre parler. C'est sûr, là, le top du podium, ce serait Mélanie, mais bon, j'y crois pas trop. Bien, t'as pas l'air de croire au code d'éthique de la compagnie non plus. Bien, va falloir que j'y aille avec la deuxième position, qui est Vicky, mais c'est parfait, elle travaille pas pour la compagnie et ta garderie, fait que... Je veux pas te faire de peine, mais Vicky, c'est sûrement qu'elle tripe. Bien, justement. Je comprends pas. C'est ça, mon plan. Hein? De toute façon, là, je peux pas te laisser aller comme ça. C'est pas un comportement acceptable dans un bureau. Je vais aller te stouler, hein, Mélanie. C'est encore mieux pour mon plan. Je veux pas faire partie de ton plan. Il est trop tard, là. Plus t'es fâché, plus t'es dans mon plan. T'as-tu vu, Benoît? Benoît, je pense qu'il est dans le bureau de Mél, la porte fermée, puis ça a l'air de brasser. Comment ça? Je sais pas, c'est parce que Ben, il a bu trop d'alcool, là, mais il est comme ça crosse, là. Y avait-tu le premier bouton de sa chemise de détacher? Ah, les deux premiers, là. Ah, shit! Ah, Mél, hein? Elle se passe tellement bonne, hein, que si elle dit plomb, puis son char qui passe sans qu'elle ait besoin de souffler dans un petit tube, je vais aller le montrer. Mais attends un peu, attends un peu, Mél, c'est la bosse, là, c'est sûr que tu peux rien faire, mais Ben, imagine Ben, il arrive ici, là, puis il te retrouve dans les bras d'un gars cut, musclé, athlétique, top shape, avec un bronzage de feu. Il va être vraiment jaloux, là. Ah, ouh, tu penses à qui? Ding dong! You got the jackpot! Ah, mon Dieu, j'irais plus une partie gratuite, mettons, mais bon, c'est pas comme si j'avais ça, moi, des standards. Tu ferais ça pour moi? Ouais, c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. Ah, merci. Je vais juste aller vérifier que j'ai oublié aucun enfant, ça va prendre deux minutes. J'admire ton professionnalisme. Merci! Bon! Mike, c'est quoi ton affaire de plan? Quel plan? Benoît m'a raconté, c'était pas clair, là. Mais tu le manipules de façon subliminale pour que Vicky couche avec toi, c'est quoi ça? Ben oui, on le donne! Je sais pas trop ce que Ben est allé te raconter, là. J'ai juste dit que j'avais un petit intérêt pour Vicky, mais il doit être fru parce qu'il est jaloux. Non, ça a plus de sens. Mais quand même, c'est pas une bonne idée, les couples au bureau. Ah, je veux pas être en couple, moi, je veux rien qu'à avoir du fun dans la vie. C'est cool, la vie, il faut en profiter un peu. Puis moi, je suis le gars idéal pour un one night parce que tu sais que je veux pas m'attacher, je suis toujours sur la route. Puis j'ai vraiment une grosse caisse de drinks énergétiques dans mon chat. Dans le fond. Tant que tout le monde est heureux puis consentant, moi, je peux pas faire grand-chose, hein. Tant mieux pour elle, là, vu si Vicky est attiré par ça. La camisa, les muscles, le sexe sans signification, l'excitation de se faire surprendre, les avant-bras légèrement velus, les ceintures avec une grosse boucle de métal, les pantalons à croupes ajustés, les chaussettes à motifs, la coiffure élaborée, le teint légèrement hâlé. Ben, j'ai bien fait d'y aller parce qu'il restait éloi puis il est en train de s'étouffer avec ma vapoteuse. Mike? Allô, Vicky? Allô? Comment va Benoît? Je sais pas, je l'ai pas vu. Ah, je veux pas te détendre de comment vous l'avez faite, là. Quelqu'un a dit mon nom, là? Hein? T'es là? Ben, d'abord, qui... Et ça, mes amis, c'était la phase 4. C'était plus une phase 3 et demi, mettons. Caméra de café Caméra de café Café, 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 café Seigneur. Attendez pas à ça. Es-tu sûr qu'on a la bonne adresse pour Maud Ouellet? Je le sais-tu, moi. Oui, mais peux-tu vérifier, s'il te plaît? Ah, excusez-moi. Oui, on cherche une certaine Maud Ouellet. On est-tu à la bonne place? Maud, oui, c'est notre réceptionniste. Mais êtes-vous le goût de la chanson, là? Nan, 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 gris. Oui, j'imagine que c'est ça. Mais ces temps-ci, les gens me parlent plus de Star Academy. Star Academy? Elle est où, Maud? Maud! Maud! Ah, elle doit pas être ben loin. Ah! Ah! Je veux pas être, Michaud. Ah, c'est pas vraiment mourir! Ah, qu'est-ce qui a organisé, ça, là? Roger le Vlimeux, Lise-Thérèse la Cittagouine, là? Ah, c'est toi, Benoît, maudit animal de foire! Calme-toi, Francine, là, ils sont... Ah! Ils sont où, les caméras? Ici? Hein? Ah! De quoi j'ai l'air, là? T'as l'air de... 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 de pas comprendre ce qui se passe. Ah! J'ose pas vous toucher, mais... c'est pas l'envie qui manque, hein? Oui, mais non... Si j'avais 2-3 ans de moins, là, je vous laisserais pas dormir de la demi-être! Ah! Il y a tellement du beau linge, là! On a envie de se moucher dedans! C'est comme regarder le Titanic partir du quai. Ah, ben, c'était un compliment, mais je vous remercie. Mais voyons, se moucher dedans! Je dis n'importe quoi! Je suis nerveuse, là! Je voulais dire se coucher dedans. Non, ou se... rouler dedans. Ah! 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 Je sais plus ce que je dis! Ah! Ça doit être parce que je passe à la TV! Ah! Ah! Non, c'est pas ça! Moi, j'adore la TV! Ah, bon? La TV, c'est une de mes passions préférées! Ah! Vous voulez faire une entrevue pour ma retraite? Hein? Non! Mieux! Une chanson! On vient de frapper l'iceberg! Mais... excusez-moi, mais... madame... Francine! Nous, on est là pour filmer Maud Ouellet. Mais en même temps, on peut faire... on peut faire un segment avec vous, là, pas de problème, là, afin que vous puissiez nous... nous la présenter. L'eau rentre tranquillement en troisième classe. Vous venez voir Maud! Crac! Le bateau casse en deux, puis Francine flotte sur une porte. Est-ce que vous savez si elle a toujours aimé chanter? Ah! Oui, oui, oui! Mais c'est les autres qui aiment pas ça. Hé! Pensez-vous que Céline avait besoin de travailler comme réceptionniste au lieu de pratiquer son art? Francine! Ok! On va couper! Hein? On va couper ou on... on en a plus que... que ce qu'il nous faut. Ok! Hé! Qu'est-ce que tu fais, là? Hé! Si Patrick Michaud est d'ici, là, pis c'est pas pour moi, là, c'est le but. Que la petite me vole la vedette pendant mon party de départ, c'est une affaire. Mais quand elle me vole mon bateau Michaud, là, oh, je me laisserai pas faire. Surprise, Maud! Mais une surprise! Je t'apprête ma surprise! On va rouler, JP. All right! Qu'est-ce que vous faites ici? Tu dois te douter pourquoi je suis à ton bureau, Maud. Ben oui! Il vient appliquer pour la job des réseaux sociaux, vu que je suis plus jamais là, pis que c'est mon party de départ! Ben là, on dirait que je comprends, mais ça... ça... ça se peut pas, hein? Ben oui, tu fais partie de nos finalistes, Maud. Bon, le jury a capoté sous ta performance, l'acoustique, du pap, du rap. Ah, pis Lara-Fabien trouve que t'as une personnalité extraordinaire, ça l'a jetée à terre. Pis comment tu te sens? Ben là, je travaille ici, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que c'est le plus beau jour de ma vie. Mais en gros, on se voit demain matin, 8 heures, pour filmer ton portrait. Fait que, couche-toi pas trop tard. Hé non, c'est sûr que je manquerai pas ça, hein? Bye-bye! Bye! T'aussi, là, salut! Oh my God! Hé, ben là, c'est moi, l'autographe! T'es toute bedelle! Ah ben, attends! C'est ma dernière journée de travail. Party! Oh! Il faut en profiter parce que peut-être que tu ne voudras même plus nous parler dans une semaine. Hé, ça ne me tentait déjà pas avant, imagine! Ben, venez-en, là, Patrick, mes chevaux, c'est pas Céline, quand même! Ho, 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 ho! Merci infiniment, maman, de m'avoir dépannée, là. Ça a fini pas mal plus tard que je pensais. Ben, c'est important que je sois là pour le team building. OK. À tantôt. Hé, hé, hé! T'es encore là! Comme une mouche sur du papier à mouche, là. Mouche, papier à mouche. Visiblement, il n'y aura pas assez d'alcool dans le monde pour oublier ce qui s'est passé tantôt. Hé, tu connais la règle, Mel, hein? Peu importe le nombre de fois que ça arrive, quand c'est dans le même 24 heures, là, ça compte pas une fois. Une fois de trop. Faudrait peut-être passer à la deuxième manche, là. Avant ça, faudrait que tu finisses la première. Oh, que j'ai envie de t'offrir une joke de batte. Hé, Seigneur. Faudrait-tu réveiller Maud, là, pour son affaire de tournage? Ben, alors, c'est à 8 heures, son affaire. De toute façon, je veux pas te bosser ailleurs que tu sais où, là. Mais si elle nous voit partir ensemble, elle va penser qu'on est des amis with benefit. Arc. Une chance que ton revenu dépend pas de ton talent d'actrice, mauvaise menteuse. Une fois. Oui. C'est arrivé une fois. Oui, oui, oui. Mais le 24 heures n'est pas fini. Viens-tu? Ah! OK, oui. J'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.